Voilà mon sac au bout de 20 minutes de cueillette. J'en ramasserai pas plus parce que mon séchoir, je pense qu'il ne pourra pas en tenir davantage. En revanche, je vous avais dit de garder un petit sac. Aujourd'hui c'est la lierre. J'en ai vu plein sur le chemin, donc je vais vous emmener en ramasser quelques brins parce qu'à midi c'est tomate de salade et la lierre dans une petite salade de tomate c'est délicieux. Et en plus c'est une excellente plante qu'on peut aussi faire sécher. Mais ça je vous expliquerai une prochaine fois. Oui, pour l'ortie, j'ai vraiment oublié de vous dire, il y a trois parties utilisées. Il y a la feuille, la racine et les graines. Les graines sont laxatives. Alors si vos orties sont en graines, je vous déconseille de les ramasser. Ou alors vous les gardez pour les jours de constipation. C'est à voir. Et la racine c'est pour les messieurs, c'est souvent pour les adénomes prostatiques. C'est une très bonne plante. Elle n'a pas d'utilité aussi minérale et aussi riche en silice que les feuilles. Donc ce n'est pas utile d'arracher l'ortie. Laissez-le tranquille, elle repoussera pour l'année prochaine et vous referez une cueillette. Donc voilà. Et bien on est parti pour la lierre maintenant.